Sous-titrage ST' 501 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 parce qu'il y avait une rampe sur le stand aussi il y avait une rampe à 4 euros et la dame voulait même me proposer 5 euros la rampe et les skates j'ai préféré prendre que les skates à 2 euros parce qu'après c'est encombrant et puis voilà après je vais pas y jouer sur la rampe ni rien donc ça c'est cool les petits skates qui rentrent dans la collection et puis après écoutez les amis je vous montre juste un petit aperçu rapide c'est juste à côté de moi mais voilà un carton rempli de jeux vidéo voilà donc pour la petite histoire il y avait ces jeux là qui étaient à un euro pièce sur un stand il ya du jeu ps3 ps2 il n'y en avait qu'un seul de playstation une voilà 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 donc écoutez franchement la dame en voulait un euro pièce je crois qu'il ya on est en un peu moins d'une quarantaine de jeux je crois qu'il ya je crois que j'ai compté 36 ou 38 jeux et j'ai demandé à la dame j'ai dit si je vous prends le carton complet de jeu elle m'a dit je vous le fais à 30 euros donc j'ai payé 30 euros il ya un peu de tout il ya des jeux que je n'ai pas il ya du jeu très commun que que je vais déjà avoir qui m'intéresse pas forcément et je voulais vous faire voilà une petite découverte une petite vidéo vide grenier avec voilà j'achète un carton un peu surprise de jeu play 2 et play 3 un peu découverte et on va voir ça ensemble je vais vraiment piocher au hasard au fur et à mesure alors du coup on commence avec le fallout new vegas que j'ai déjà sur xbox 360 celui là quand j'ai regardé un petit peu les jeux rapidement j'ai vu que c'était complet en très bon état donc un petit fallout new vegas sur playstation 3 on va essayer de faire une pile play 3 et play 2 ensuite j'ai choppé le dead island alors celui là je l'ai aussi sur 360 mais j'ai pas la version gothi sur play 3 donc ça c'est cool dead island fps fps non c'est non c'est du fps pardon fps action j'avais doré le trailer franchement je vous invite à regarder le trailer de ce jeu d'époque il était vraiment génial j'ai beaucoup aimé le trailer voilà vous avez un petit gameplay qui tourne sur le côté de ce dead island mais je trouve vraiment deep silver la cover est superbe et c'est une version gothi donc ça c'est vraiment cool c'est une belle pièce j'avais beaucoup aimé dead island le tout premier dead island donc je suis content de rentrer dans sa version gothi sur play 3 c'est cool bon là du fifa 17 alors je l'ai pas écoutez je l'ai pas le fifa 17 bon mais que ça fait un petit fifa qui rentre dans la collection sur play 3 bon ça c'est pas des jeux extraordinaires c'est des petits jeux qu'on retrouve déjà pas cher en cash hop allez on continue avec le call of duty black ops 3 alors celui là je l'ai déjà black ops 3 donc ça c'est vraiment bien sûr tout le monde connaît les call off fps bon petit call off ensuite je rentre le jeu olympique de londres c'est de quelle année ça 2012 voilà édité par sega donc écoutez pourquoi pas je l'avais pas celui là j'ai vu qu'il était complet en bon état un petit gameplay qui tourne sur le côté gauche le plus grand événement sportif arrive à londres donc jo de londres 2012 édité par sega à tester ça peut être sympa des jeux de des jeux olympiques comme ça un jeu des jeux sur les jeux olympiques parce qu'à parler c'est vrai que les mario et sonic et aux jo bon j'ai pas beaucoup de jeux sur les jo à part des vieux jeux du type track and field sur nes ou des vieux mais jeu mega drive ça peut être sympa et en plus je vois qu'on a le playstation move qui est compatible donc pourquoi pas après les jo d'été voici vancouver 2010 toujours édité par sega vous avez le petit gameplay qui tourne sur le côté donc jeu sur les jeux olympiques d'hiver vu que c'est édité par sega ça m'a un petit peu fait tiquer j'aime si bon c'est un jeu sega s'il faut c'est pas mal voilà surtout n'hésitez pas à me le dire dans l'espace commentaire si vous les connaissez ces jeux là vancouver 2010 et london 2012 ça peut être rigolo voilà bon des petits jeux de sport d'hiver aux jeux olympiques à tester ensuite nous avons le tiger woods alors pendant là j'ai chopé le virtua tennis 4 toujours édité par sega donc bon ça c'est du jeu de tennis très arcade c'est du virtua tennis c'est toujours sympa moi j'aime beaucoup les virtua tennis ça c'est le quatrième opus et d'ailleurs celui-là je l'ai sur 360 et voilà le tiger woods pga tour 2014 donc jeu de golf et bien sûr ça reste de la simulation de golf electronic arts je crois qu'ils les sortent plus maintenant sur next gen et les tiger woods c'est vrai qu'avant on en avait sur la les les consoles ps2 ps3 on en a eu un paquet 360 aussi des tiger woods donc petit jeu de golf on continue avec final fantasy 10 10 2 remaster hd voilà donc ça c'est vraiment cool sur playstation 3 donc pareil on présente plus final fantasy le remaster a2 les remaster hd pardon des opus playstation 2 ça c'est vraiment cool c'est une belle pièce nous avons un fameuse 2 bon je l'ai déjà cela cela c'est sûr j'ai le 1 et le 2 j'avais beaucoup aimé à l'époque d'ailleurs pareil c'est du tps action aventure ça vous avez le gameplay qui tourne sur le côté j'ai beaucoup aimé l'infamous franchement il était sympa j'ai beaucoup aimé le premier qui était sorti sur play 3 c'est un peu une gifle j'avais bien aimé un monde ouvert comme ça c'était vraiment cool ces jeux là donc ça c'est le deuxième opus donc ça je l'ai et je l'ai déjà fait col of roi reis boud and boud alors celui-là je l'ai sur pc en version essentielle oui il y a bien la notice ça c'est du tps western vous avez le petit gameplay qui tourne sur le côté il était vraiment pas mal ça voyez c'est des petits jeux qui coûtent pas cher mais qui sont vraiment très sympa si vous aimez bien l'univers western voilà le col of roi reis boud 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 and boud pardon je vais y arriver édité par ubisoft techland il est vraiment pas mal ça c'est des petits jeux que vous pouvez trouver je pense dans les magasins cash aux alentours de 3 5 euros il est vraiment sympa alors au moins qu'il ait pris une cote entre temps mais je pense pas mais celui-là était vraiment sympa j'avais bien aimé sur pc nba touquet 16 voilà alors j'ai pas mal de nba touquet j'ai le 14 c'est sûr j'ai le 15 je crois aussi j'ai un doute sur celui-là ce que j'ai le 16 ou pas donc bon voilà petit jeu de basket nba très sympa des touquets sont vraiment très très cool allez on arrive à la fin des jeux ps3 le petit pirate des caraïbes jusqu'au bout du monde disney petit dps action aventure ça c'est pareil celui-là je l'ai aussi je l'ai aussi sur ds il me semble et on termine avec les jeux play 3 oui c'est le dernier avec le disonord voilà disonord que j'ai sur 360 ça c'est du fps un petit peu tactical espionnage aventure était vraiment pas mal infiltration pas mal du tout au disonord mais cette version alors je sais pas si une version spéciale on a la cover qui est un petit peu brillante ensuite on attaque avec les jeux alors oui alors il y avait ça au milieu j'avais même pas fait attention mais on a du jeu pc bon ça ça va pas m'intéresser sera mis directement aux échanges art of murder les cartes du destin avec son fourreau on a le dvd à l'intérieur bon je pense que c'est un jeu d'enquête tout simplement ça ça va pas m'intéresser puisque ça on a le atlantis le nouveau monde atlantis 3 édité par ouanadou ça c'est pas mal c'est pas tout jeune alors c'est un petit coffret édition limitée avec un art work on a l'art work du coup le dvd fait le dvd le le jeu mais ça bon voilà ça va pas m'intéresser plus que ça fourreau un petit peu abîmé en plus vous le voyez pas top allez on attaque directement alors je vous présente le jeu playstation une que je n'avais pas il s'agit du siphon filter 3 voilà donc l'état de l'état du cd du boîtier est vraiment pas terrible vous le voyez les classer à cet endroit là c'est vraiment alors que je nettoie tout ça parce que c'est vraiment bien crade ça a pris la poussière on n'a pas la notice par contre j'avais vérifié le cd ce jeu m'intéresser dans le lot et franchement le cd à part un petit peu de poussière n'est pas du tout rillé donc franchement il est un excellent état même il est vraiment un excellent état donc ça c'est cool siphon siphon filter 3 tps action ouais c'était vraiment sympa j'aimais bien aimé alors j'ai fait le 1 et le 2 c'est sûr à l'époque le 3 je n'ai jamais fait donc je le rentre dans la collecte je complète mon petit full set fait mes trois mes trois siphon filter sur ps1 comme ça j'aurai les trois mais c'est rigolo vous voyez à l'époque même quand la personne a dû l'acheter il y avait marqué déjà à l'époque pas de notice une petite étiquette sur le code barre pas de notice voilà siphon filter 3 sur play 1 et on a stack directement les jeux play 2 alors je vais prendre au hasard nous avons du burn out 3 takedown jeu de course sans notice bon mais celui-là je l'ai déjà c'est sûr jeu de course avec vraiment des crashs impressionnant ça c'est du très très bon jeu le burn out 3 il est vraiment super c'est pareil c'est des jeux pas chat que vous pouvez trouver c'est vraiment sympa nous avons du moto gp 2007 ah mais écoutez je le découvre en tant que vous il n'y a pas le cd voilà ok notice et on n'a pas le jeu bon mais j'ai que le boîtier tant pis c'était par capcom c'est pas grave j'espère que je peux avoir d'autres mauvaises surprises rachet and clank 3 en version platinome c'est pareil je pense que tout le monde connaît les rachets insomniac game bien sûr en version platinome nous avons du splinter cell pandora tomorrow et je suis sûr que j'ai le splinter cell alors vraiment à toutes les sauces je l'ai sur gamecube sur sur play 2 je crois que je l'ai sur xboxy aussi mais est ce que j'ai le pandora tomorrow j'ai vraiment un gros doute j'ai vraiment très gros doutes bon écoutez là je le rentre en super en super état en version platinome donc c'est cool tps espionnage ah ben écoutez je vais là c'est pareil je vais me voir aussi il est en espagnol la nueva era de la action version espagnole bon ok version espagnole mais bon je sais que le généralement les les cd sont multi langues à totalement en castellano et complètement et tout est en castellan alors est ce que ça veut dire que même le jeu est en castellan peut-être bon tant pis pas très loin de l'espagne donc du coup c'est vrai que des fois on se retrouve avec des versions espagnoles très bon l'août le soul calibur 3 édité par namco bien sûr il est complet on a bien cédé voilà donc jeu de versus fighting c'est du jeu de baston du soul calibur de la baston à l'arme blanche donc ça c'est vraiment aussi pareil c'est des gros titres soul calibur tout le monde connaît il est vraiment excellent le troisième opus aussi j'ai beaucoup aimé allez ensuite on pioche qu'est ce que j'ai qu'est ce que c'est que c'est donc ça un jeu de pêche le basse master fishing voilà un petit jeu de pêche sur play 2 bon c'est rigolo le jeu de pêche il est vraiment alors franchement écoutez l'état il est exceptionnel le jeu je pense qu'à mon avis on n'a même pas une c'est ça on n'a même pas une trace de doigts sur le cd je ne sais même pas si la personne qui l'a eu a joué à l'époque vraiment il est dans je peux vous dire que l'état est magnifique le jeu est vraiment comme neuf donc vous avez un petit gameplay qui tourne sur le côté c'est un jeu de pêche est vraiment la simulation de pêche je pense que vous choisissez vos appâts moi j'ai des jeux rapala qui est une marque de de leurres vous choisissez vos appâts vos leurres votre ligne votre canne et en avant guingamp c'est parti à la pêche bon écoutez c'est rigolo petit jeu de pêche hop nous avons le sub rebellion alors là jeu complètement découverte vous avez un gameplay qui tourne sur le côté ah on n'a pas la notice dommage sub rebellion qu'est ce que c'est un jeu de sous-marin peut-être un simulation de sous-marin je ne sais pas vous avez oui c'est ça sous-marin nucléaire d'attaque à moins de 300 mètres écoutez un jeu de sous-marin ça peut être sympa vraiment je découverte sub rebellion je ne connaissais pas du tout cela pourquoi pas hop ensuite nous avons le edge of empire 2 celui-là je l'ai déjà ça c'est certain jeu de stratégie bien sûr un edge of empire ça je pense que tout le monde connaît le tirage age of king pour cet opus là beaucoup la couverture mais je l'ai déjà ensuite nous avons le final fantasy 12 que j'ai déjà mais là je l'ai pas je l'avais pas en version platinum mais il a l'air léger ouais ce que je me doutais il n'y a pas de notice mais bon je le rends quand même dans la collection en platinum c'est vrai que j'aime bien moi les final fantasy à avoir un petit peu à toutes les sauces c'est une de mes licences de coeur aussi final fantasy 12 nous avons le avec voilà le spinter cell après le pandoro à tomorrow est-ce qu'il est espagnol celui-là non il est en versell tps action espionnage ubisoft vous connaissez tous conflits global storm de chez eidos alors ce jeu je les joue souvent vu dans des bacs d'occasion que ce soit magasin cash ou en chimique romania même à l'époque qui vendait les jeux playstation 2 alors je sais pas est ce que c'est un jeu ça a l'air d'être non je pense que c'est un jeu de stratégie apparemment pas on met le gameplay sur le côté c'est peut-être du tps action aussi je ne sais pas conflits global storm ouais vraiment ce genre je l'ai jamais fait à l'époque ensuite le battlefield 2 alors c'est rigolo je l'ai pas ce jeu j'avais sur pc à l'époque je l'ai pas dans la collection playstation 2 voilà il était vraiment sympa battlefield 2 sur pc en tout là ensuite nous avons le siphon filter dark mirror pas mal ça ça c'est un bon look alors du coup la personne était fan de splinter cell et de siphon filter apparemment mais c'est pas mal de jeux splinter et le deuxième siphon filter dark mirror mais je n'ai pas du tout dans la collection j'espère qu'elle a notice ouais je trouvais que le jeu était léger mais on a bien la notice donc siphon filter dark mirror qui rentre dans ma collection play 2 ça c'est vraiment cool ah ben j'ai écouté il y avait un petit skyrim play 3 donc que j'ai déjà sur 360 et j'ai la version gothi sur ps3 et ça c'est encore une autre version qui rentre dans ma collection la version normale sur playstation 3 voilà le petit skyrim ensuite nous avons dropship force alliée pour la paix pareil jeu découverte celui là je le connais pas je vous mets un petit gameplay qu'est ce que c'est ça c'est un jeu de shoot avec un vaisseau apparemment je le connais pas celui là c'est mais il me semble là la cover me dit quelque chose hein ça ce jeu j'ai déjà vu dans des bacs d'occasion aussi bon petit jeu découverte play 2 allez on enchaîne avec le héragone pareil ça c'est un jeu que j'ai beaucoup vu dans les bacs d'occasion mais je n'en ai pas dans la collecte donc petit jeu d'action aventure retiré du film édité par syrah héragone play 2 full spectrum warrior hésité par thq pareil ça c'est un jeu que je n'avais pas je suis quand même content de ce lot à 30 euros franchement il ya pas mal de jeux que j'ai pas c'est pas des gros titres et vous le voyez à part le siphon filter dark mirror comme ça c'est pas mal ça c'est pas mal du tout après bon on n'a pas du très très gros titres ça j'aime beaucoup la cover le guardfield c'est un petit jeu de plateforme en plus il est complet garfield sur play 2 je sais pas du tout ce que ça vaut j'ai jamais fait celui à l'époque vous avez le gameplay qui tourne pour vous donner un petit aperçu mais c'est rigolo en tout cas la couverture est vraiment sympa la jaquette est très très belle j'aime bien le personnage de garfield en plus petit jeu découverte sympa ensuite nous avons le mdk armageddon alors je me souviens du premier ça c'est le 2 je me souviens de la de la de la jaquette mais j'ai jamais fait ça à l'époque non plus ni le premier ni le deuxième opus pareil à découvrir mdk armageddon même sur le premier il me semble qu'on avait ce personnage là avec cette espèce de casque bizarre allez on termine sur les trois derniers jeux nous avons aussi un star trek conquest de chez bethesda est ce qu'on a la notice oui il est complet est ce que c'est de la domination galactique ça ça doit être du jeu de stratégie vous avez les petits gameplays qui tournent en même temps mais écoutez un petit jeu de stratégie star trek franchement pourquoi pas la jaquette est sympa aussi et ensuite les deux derniers jeux il s'agit du heroes of the pacific donc ça c'est un jeu de d'aviation seconde guerre mondiale codemaster c'est bon il est complet le joignet les têtes brûlées voilà c'est du dogfight moi j'aime bien les jeux de dogfight franchement j'ai la série il sur movic sur 360 qui est très bonne et c'est vrai que ouais les dogfight c'est très sympa donc c'est cool de rentrer ce héros of the pacific et on termine avec le the seed warzone alors deux nous c'est juste le logo qui est comme ça non apparemment c'est le logo un jeu midas voilà the seed sans notice mais écoutez ce the seed je vous mets un gameplay mais je ne connais pas du tout est ce que c'est un shmup un petit jeu ouais je sais pas franchement je connais pas pas vous en dire plus celui-là pareil la jaquette est sympa aussi je trouve un petit jeu de vaisseau sûrement voilà du coup je regarde le carton est bien vide ouais on n'a plus rien voilà du coup les amis pour tous ces titres vous le voyez quand même pas mal de choses c'est quand même sympa très content de ces vides greniers les amis c'était cosplayer surtout n'hésitez pas à liker à partager la vidéo laissez moi un petit commentaire en bas dans cet espace commentaire franchement c'est fait pour ça on pourra discuter un petit peu de tous ces jeux je réponds absolument à tout le monde c'était cosplayer moi je vous laisse sur ces images et je vous dis à plus pour une prochaine vidéo ciao tout le monde ciao